Merci beaucoup. La parole est à François-Mégevend. Oui, merci, M. le Président, chers collègues. Effectivement, que deux chemins parcourus, même s'il en reste encore, avec cette nouvelle phase dans l'élaboration de notre plan communal d'urbanisme intercommunal, plan local, pardon. Nous pouvons collectivement nous féliciter de l'avancée de nos travaux et remercier les services, l'Agence d'urbanisme et le pilotage politique de la démarche d'élaboration, en particulier notre collègue Yannick Olivier, qui a bien mouillé la chemise. Nous relevons collectivement un défi qui nous est imposé à marche forcée par le législateur. Et nous franchissons donc une nouvelle étape en partant de loin, comme cela a été dit, pour notre projet de territoire métropolitain. Nous mettons ainsi aussi à nouveau en lumière notre capacité à travailler collectivement pour l'intérêt du territoire. Ce PLUI est la traduction de nos ambitions dans de nombreux domaines. La prise en compte extrêmement fine des spécificités du territoire fait sa force à travers un travail laborieux et méticuleux de zonage. L'approche est ambitieuse et veut concrétiser des axes forts pour fabriquer notre agglomération de demain, avec le renforcement des centralités métropolitaines en matière d'habitats et logements, de mobilité, la protection contre les risques naturels et technologiques, la réduction de la consommation du foncier et notamment agricole, la préservation de la biodiversité, l'amélioration de la qualité de l'air, la résilience de notre territoire ou encore l'organisation des activités économiques ou la protection des paysages. La liste est longue et le dossier très imposant. Toutes ces dimensions sont essentielles car elles touchent à la vie quotidienne et à la qualité de vie de nos concitoyens. Certains les trouveront peut-être insuffisantes, d'autres trop contraignantes, mais ces orientations ont toujours été discutées et concertées avec les communes. Ce travail collectif constitue des avancées majeures pour toutes et tous. Que l'on soit en milieu urbain dense ou périurbain, la qualité de vie est au cœur de nos réflexions et de cette démarche. C'est aussi une démarche qui place les transitions énergétiques, écologiques et sociales au centre des préoccupations collectives. Nous construisons bel et bien l'avenir du territoire avec les différents documents réglementaires que sont le PDU, le programme local de l'habitat et le plan R énergie-climat. Ceux-ci constituent des fondations extrêmement ambitieuses et solides de la construction de notre territoire commun pour les années à venir. Ces fondations engagent les transitions nécessaires et la puissance publique, quand elle est au service de l'intérêt général, démontre ici à nouveau sa force d'action, d'anticipation et de transformation. Nous voterons évidemment cette première étape du PLUI et nous restons mobilisés sur la poursuite de son élaboration, nourrie des contributions de terrain et des partenaires. Je vous remercie. Merci.